... Moi, personnellement, je suis optimiste. C'est extraordinaire ce qui s'est passé en Tunisie. En quelques mois, on a vu un dictateur tomber, les familles mafieuses partir, une partie des cadres du ministère de l'Intérieur remis en cause. Mais c'est vrai avec beaucoup d'insatisfaction, puisqu'il y a eu des éléments d'inertie, d'immobilisme qui se sont maintenus. Un premier ministre qui a servi Ben Ali qui se maintient, des gouverneurs qui appartenaient au RCD qui sont nommés. Mais à côté de ça, il y a quand même énormément d'éléments de populisme. Il n'y a pas eu de vengeance. Les Tunisiens ont réussi à créer un véritable débat politique, certes, en descendant dans la rue, en criant des slogans, en se disputant, mais au sens de la dispute démocratique. Et on a eu l'habitude dans l'histoire, avec les libérations, avec les révolutions, d'avoir du sang qui continuait à couler, des gens qui se battaient entre eux, qui se vengeaient, ce qu'on appelait l'épuration. En Tunisie, rien de tout cela. Le seul sang qui a véritablement coulé, c'est celui qui a fait couler Ben Ali, et non pas le sang qui auraient fait couler les révolutionnaires, ou ceux qui ont participé à cette révolution. Donc je crois qu'il y a quand même un sens profond du civisme, de la civilité, au sens, chez les Tunisiens, au sens d'une culture démocratique qui existait en Tunisie, avant Ben Ali, pendant Ben Ali, et qui aujourd'hui se manifeste. Il y a quand même un certain respect, y compris même lorsque les gens se battent sur des positions différentes, se confrontent, développent des controverses, il y a quand même un certain respect de l'autre. Et ces valeurs-là sont vivantes en Tunisie, et c'est pour ça que je reste optimiste, même s'il y a encore beaucoup de points d'interrogation, d'incertitude sur le devenir de la société tunisienne, sur son système politique, sa constitution, et bien sûr les questions principales, les questions économiques et sociales. La première action prioritaire, je dirais que c'est quasiment une action psychologique. C'est que d'où parles-tu, camarade, comme on dirait. Les Français d'origine tunisienne ou les Tunisiens de France doivent savoir qu'ils vivent dans ce pays qu'est la France, et que leur principale base d'action, c'est la France. Et que la meilleure façon d'aider les Tunisiens de l'intérieur, si tu puis dire, les Tunisiens qui eux vivent dans une autre réalité qu'est la Tunisie, c'est de développer des actions à partir de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la France. Comme je le disais, un des axes qui est souvent négligé, c'est la politique universitaire. On sait que la France avait des très fortes relations universitaires avec la Tunisie depuis l'indépendance, et qu'on a cessé de voir ces relations universitaires se dégrader. Ce qu'on veut aujourd'hui en France, c'est des étudiants suédois, norvégiens, danois. On veut, entre guillemets, de moins en moins d'arabes, de moins en moins tunisiens, parce que ça fait moins beau dans les universités. Mais justement, l'action des Tunisiens de France, c'est de plaider, de manifester, de lutter, pour que les Tunisiens puissent venir ici faire des études, et que les Français puissent aussi suivre des cursus en Tunisie. On sait que la Tunisie a acquis une expérience énorme, une compétence énorme dans le domaine médical, dans le domaine informatique, et que là, on pourrait bâtir un véritable espace d'échange universitaire, une sorte d'Erasmus, à l'échelle de la Méditerranée, dans laquelle, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, Hannibal, non, parce qu'Hannibal, ça évoquait trop l'Anse-Fair-Égime, mais pourquoi pas, je ne sais pas, les bourses du 14 janvier, ou des choses comme ça, pour créer un nouvel espace universitaire franco-tunisien. Sur les politiques d'immigration, on s'aperçoit que la politique française, en termes de distribution des visas, n'a cessé également de se dégrader. Et là, les Tunisiens de France, et les Français d'origine tunisienne, ont une action, quasiment de lobbying, à mener pour que les Tunisiens puissent venir en France sans être systématiquement suspectés d'être des clandestins, des criminels en puissance, des illégaux en puissance, mais là aussi, rebâtir une confiance dans les relations entre les deux rives, et permettre qu'il y ait des circulations sans tomber dans la criminalisation de ces circulations, sans s'imaginer que derrière tout étudiant tunisien, tout travailleur tunisien, ou tout touriste tunisien venant à Paris, il y a un clandestin et un criminel en puissance. Quelle relation la France veut aujourd'hui établir avec la démocratie tunisienne ? Est-ce que c'est toujours une politique dans laquelle on considère la Tunisie sur son utilité purement sécuritaire, pour lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine, ou véritablement comme un partenaire diplomatique d'égal à égal ? Donc, je dirais que le combat pour la dignité des Tunisiens doit aussi devenir le combat des Tunisiens de France et des Français d'origine tunisienne pour avoir des relations diplomatiques dignes, pas dans un rapport de domination où un ambassadeur ou un ministre d'affaires étrangères parle au Tunisien comme s'il s'agissait d'une sorte de préfecture, de gouvernement lointain. Et donc là, les Français d'origine tunisienne, avec leur carte d'électeur française, et pas avec leur carte d'électeur tunisien, ont un rôle pour faire pression, comme ça existe aux États-Unis, on sait qu'aujourd'hui, une partie de la politique étrangère américaine est aussi déterminée, influencée par l'action des Arabes des États-Unis ou des Latino-américains, qui aussi disent « nous sommes américains, mais nous sommes aussi d'origine mexicaine, et qu'ils devaient bien traiter notre pays d'origine ». Et là, je crois que les Français d'origine tunisienne ou les Tunisiens de France ont un rôle à jouer pour changer cette politique à l'égard de la Tunisie et faire qu'on ne parle plus de la Tunisie comme des amis, des vigiles qui nous serviraient pour aller se promener de temps en temps, faire des camps de rétention pour les immigrés ou tout simplement nous servirait comme de ce que j'appelle le parking du grand supermarché européen. Non, la Tunisie n'a pas de vocation à être un parking de supermarché. Les Tunisiens n'ont pas vocation à être les vigiles de l'Europe pour lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine, mais ils ont des vigiles, ils ont, pardon, j'ai fait un lapsus, ils ont vocation à être des partenaires sur une base de citoyenneté, d'équité, d'égalité. Et là, les Français d'origine tunisienne doivent aussi faire pression sur les institutions du pays dans lequel ils vivent, à savoir sur les institutions françaises, pour que la Tunisie ne soit pas simplement le pays de jasmin qui ferait rêver tous les touristes, mais soit véritablement ce grand pays démocratique qui a donné l'exemple à la fois au monde arabe et au monde entier.